Le rectangle ci-contre a été divisé en 9 carrés qui ne se chevauchent pas. On sait que la largeur et la hauteur de ce rectangle sont des nombres entiers, premiers entre eux. Calculez le périmètre du rectangle. Bon, alors là on a ce rectangle, c'est un rectangle ici, et il est divisé en 9 carrés qui ne se chevauchent pas. Donc les carrés se touchent sans passer les uns sur les autres. On sait que la largeur et la hauteur de ce rectangle sont des nombres entiers, ce sont des nombres entiers, qu'en plus ils sont premiers entre eux. Alors, premiers entre eux, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le seul diviseur commun de la largeur et de la hauteur, c'est 1. Alors ça, je pense que c'est simplement pour éviter qu'on ait par exemple deux solutions comme ça. Si on a le choix entre deux solutions qui sont, une, un rectangle qui aura des dimensions comme ça, et l'autre, un rectangle qui aura des dimensions comme ça, on voit bien que, là, dans ce cas-ci, les dimensions 5 et 15 ont des facteurs communs, elles ont un diviseur commun, pardon, c'est 5. Et du coup, on ne voudra pas ce cas-là, on va privilégier plutôt celui-ci, où les dimensions sont 1 et 3 et n'ont pas de diviseur commun autre que 1. Enfin, le plus grand diviseur commun ici, d'entre ces deux-là, c'est 1. Donc voilà, le fait que les dimensions de ce grand rectangle sont des nombres entiers premiers entre eux, ça veut dire qu'on va privilégier ce cas-là. Donc ça permettra d'éliminer un certain nombre de cas possibles. Voilà, c'est tout. Alors, bon, on va oublier ça pour l'instant. Et on va travailler dans ce grand rectangle. Alors, je te conseille d'essayer de ton côté, de mettre un peu sur pause et d'essayer de planifier un peu ta démonstration, ton raisonnement. Après, on va le faire ensemble. Alors, moi, je vais le faire de cette manière-là. Il y a sûrement plein d'autres façons de le faire. Mais moi, je vais commencer par le tout petit rectangle carré qui est ici à l'intérieur, le plus petit de tous. Et je vais appeler son côté X. Alors, ça, c'est un carré de côté X. Donc ici, on a aussi la longueur X. Et puis, celui qui est à côté, là, je peux par exemple... C'est un carré aussi. Et donc, je peux par exemple dire qu'il a côté Y. Voilà. Donc, c'est un carré de côté Y. Donc là, on va retrouver Y aussi sur ce côté-là. Je vais plutôt le mettre à l'extérieur. Voilà. Alors, du coup, si ça, c'est Y et ça, c'est X, finalement, on peut en déduire la longueur en fonction de X et Y du côté de ce carré un peu plus grand qui est ici. Alors, je vais le faire. Mais bon, là, je vais procéder différemment parce que si je commence à écrire les côtés partout, je ne vais plus rien y comprendre. Donc, je vais faire quelque chose qui n'est pas tout à fait habituel. Mais bon, je vais écrire à l'intérieur la longueur du côté. À l'intérieur du carré, je vais écrire la longueur de son côté. Alors, attention, ce n'est pas l'air. C'est la longueur du côté. Donc ça, ici, là, quand j'écris X dans ce petit carré, ça veut dire que c'est un carré de côté X. Alors là, je vais avoir ici... Je vais l'appeler Y. C'est un carré de côté Y. Du coup, celui qui est au-dessus, celui qui est au-dessus un peu plus grand, puisque là, j'ai X et là, j'ai Y. Le côté de ce carré-là, c'est tout simplement X plus Y. Il mesure X plus Y. Je vais respecter les couleurs. X plus Y. Alors, du coup, qu'est-ce que je peux en déduire ? Je peux en déduire la longueur du côté de ce carré-ci, puisque ici, j'ai X et là, j'ai X plus Y. Donc, ce carré qui est ici, son côté mesure 2X. X plus X plus Y. 2X plus Y. Alors, une fois que j'ai déterminé la longueur du côté de ce carré-là, et puis celle du côté de ce carré-ci, finalement, j'ai déterminé la longueur de tout ce côté-là, c'est-à-dire la longueur du côté de ce carré, de ce carré un petit peu plus grand. Donc, ça, je vais l'écrire. Alors, c'est tout simplement ce côté-ci plus ce côté-là. Donc, ça fait 2X plus Y plus X plus Y, c'est-à-dire, en fait, j'ai 2X plus X, ça fait 3X. 3X plus Y plus Y, c'est-à-dire 2Y. 3X plus 2Y. Et bon, là, tu vois, de proche en proche, je vais arriver peut-être à déterminer en fonction de X et Y la longueur du côté de chacun des carrés qui sont dessinés là. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je peux dire ? Je peux trouver la longueur de ce côté ici, puisque ça sera simplement 3X plus 2Y plus 2X plus Y. Donc, là, je vais additionner tous les X déjà. Donc, j'ai 3X plus 2X, ça me fait 5X. Donc, ce grand carré, il a pour côté 5X plus 3Y. Voilà. Alors, je peux faire la même chose de l'autre côté. Alors, ici, ce côté-là, ce côté-là, c'est 3X plus 2Y plus X plus Y plus Y. Donc, ça me fait 3X plus X. Là, j'additionne tous les X. 3X plus X, ce qui fait 4X plus... Maintenant, je vais additionner tous les Y. Donc, j'ai 2Y plus Y plus Y, ça me fait 4Y. 4X plus 4Y. Voilà. Maintenant, je peux soit exprimer la longueur de ce côté-ci, ou bien celle de ce côté-ci. Donc, je vais commencer par là. Là, ici, ce côté-là, c'est 4X plus 4Y plus Y. Donc, ça me fait 4X plus Y plus 4Y, c'est-à-dire 5Y. 4X plus 5Y, ici. Et puis, là, je vais, pour exprimer la longueur du côté du dernier carré, je vais partir de cette somme, ici, puisque c'est ce côté-là plus ce côté-là plus ce côté-là, c'est-à-dire 5X plus 3Y plus 2X plus Y plus X. Alors, j'additionne tous les X, ça me fait 5X plus 2X, c'est-à-dire 7X, plus encore un X, 8X. Alors, 8X plus, maintenant, je vais additionner tous les Y, 3Y plus Y, c'est-à-dire 4Y. Voilà. Alors là, j'ai exprimé, du coup, les longueurs des côtés de tous les carrés qui sont dans ce rectangle, en fonction de X et Y. Alors, maintenant, il faut que j'essaie de déterminer ces X et ces Y pour pouvoir, après, en déduire les dimensions du rectangle. Alors, la première chose que je peux faire, c'est exprimer la hauteur de ce rectangle, c'est-à-dire cette dimension-là. Donc, je vais le faire comme ça. Alors ça, comment je fais pour exprimer cette hauteur ? Eh bien, c'est tout simplement la longueur de ce côté plus la longueur de ce côté, c'est-à-dire 5X plus 3Y plus 8X plus 4Y. Alors, ça me fait, j'additionne tous les X. 5X plus 8X, ça fait 13X. Et puis, les Y, c'est 3Y plus 4Y, c'est-à-dire 7Y. Voilà. Mais bon, je peux faire la même chose en partant de l'autre côté, partant de la hauteur exprimée de l'autre côté. Parce qu'ici, je n'ai pas écrit les mêmes choses. Je n'ai pas découpé la hauteur de la même manière. Donc, je vais peut-être obtenir quelque chose d'intéressant. Donc, ici, si j'écris la hauteur en partant des mesures que j'ai déterminées ici, je vais écrire que c'est 4X plus 4Y plus 4X plus 5Y, c'est-à-dire, en fait, 8X plus 9Y. 4Y plus 5Y, c'est-à-dire 9Y. Voilà. Alors, maintenant, ça, c'est deux manières d'exprimer la même hauteur. Donc, on va avoir une équation seulement avec deux inconnus, X et Y. Je vais écrire ça. Donc, c'est 13X plus 7Y qui doit être égal à 8X plus 9Y. 8X plus 9Y. Alors là, je vais passer tous les X d'un côté et tous les Y de l'autre. Donc, je vais faire 13X moins 8X, ça me fait 5X, 5X. Et ça, ça va être égal à 9Y moins 7Y, c'est-à-dire 2Y. Voilà. Donc là, en divisant par 5 des deux côtés, je peux en déduire une relation entre X et Y, qui va être assez intéressante, c'est que X est égal à 2 cinquièmes de Y. X est égal à 2 cinquièmes de Y. Voilà. Alors, évidemment, ce n'est pas tout à fait satisfaisant pour l'instant, parce qu'on n'a qu'une équation avec deux inconnus. Donc, on n'est pas capable encore de déterminer X et Y. En tout cas, pas de manière unique. On pourrait avoir plusieurs façons de choisir X et Y. Alors, on va regarder ce qui se passe quand on fait la même chose avec la largeur qui est ici. Alors, la largeur, quand on l'exprime en additionnant tous ces côtés qui sont ici, je vais avoir 5X plus 3Y plus 3X plus 2Y plus 4X plus 4Y. Ça, c'est toute la largeur qui est ici. Donc là, je vais écrire, ça me fait 5X plus 3Y, 8X plus 4X, 12X. 12X plus tous les Y. Alors, les Y, ça m'en fait 3 plus 2 plus 4, ça fait donc 7, 12X plus 9Y. Et quand je vais faire la même chose par en dessous, par la largeur calculée dessous, là, ici, je vais trouver 8X plus 4X. Donc, c'est ce côté-ci plus ce côté-ci, c'est-à-dire 8X plus 4Y plus 4X plus 5Y. Et ça me donne 12X plus 9Y aussi. Alors, bon, ça, c'est un peu décevant parce que ça veut dire que, quelle que soit la valeur de X et Y, cette équation est toujours vérifiée. 12X plus 9Y, c'est toujours égal à 12X plus 9Y. Donc, finalement, considérer les largeurs, ça n'apporte rien. On n'a aucune indication de plus en considérant les largeurs. Alors, ça veut dire aussi que, finalement, il n'y a pas qu'une seule solution. Il y en a plusieurs, puisqu'on a une équation avec deux inconnus. Alors, maintenant, il faut utiliser le fait qu'on doit avoir des nombres entiers. Alors, déjà, c'est la première chose, on doit avoir des nombres entiers. Ensuite, on doit avoir des nombres premiers entre eux. Donc, le fait que ce soit des nombres entiers, ça veut dire que, bon, il faudra que X et Y soient des nombres entiers aussi, a priori. Alors, si je prends Y plus petit que 5, ça ne va pas marcher puisque X ne sera pas entier. Donc, je vais prendre déjà Y égale 5. Alors, je vais essayer, ça me donne Y. Si je choisis Y égale 5, du coup, X, c'est 2 cinquièmes de 5, c'est-à-dire 2. Donc, X, c'est égal à 2. Et dans ce cas-là, je vais calculer la largeur et la hauteur. Donc, la hauteur, ça va me faire 13 x 2, c'est-à-dire 26, plus 7 x 5. 7 x 5, ça fait 35. Donc là, je vais trouver 61. Donc, la hauteur, dans ce cas-là, ça sera 61. Et la largeur, du coup, ça sera alors 12 x 2. 12 x 2, ça fait 24. Plus 9 x 5, 45. Donc, on trouve que ça fait 69. Et là, cette solution, elle marche puisque 61 et 69, donc les deux dimensions du rectangle, elles n'ont pas de diviseur commun. Le plus grand diviseur commun de 61 et 69, c'est 1. Donc, ce sont des nombres premiers entre eux. Donc, ces deux valeurs-là, de X et de Y, satisfont aux conditions qui nous sont demandées. Donc, voilà, une solution, c'est un rectangle de hauteur 61 et de largeur 69. Ça, ça pourrait aller. Donc, on a presque terminé, là. On a pratiquement terminé. Il ne nous reste plus qu'à calculer le périmètre de ce rectangle. Alors, ça, ce n'est pas ce qui est le plus difficile. Le périmètre, on va le calculer. C'est tout simplement le tour. Donc, on va faire d'abord 61 plus 69 plus 61 plus, encore une fois, 69. Voilà. Bon, alors, ça, c'est une addition. On va la faire. Alors, ce n'est pas mal, quand même, de regarder comment on peut faire les choses le plus rapidement possible. Ici, 61 plus 69, ça fait 61 plus 9, ça va faire 70. Donc, on va faire 70 plus 60. Et ça, ça fait 130. Donc, 130. Et là, c'est pareil, c'est 130. Donc, on va avoir, finalement, 2 fois 130. 130 plus 130, c'est-à-dire 260. Et voilà. Là, on a trouvé le périmètre du rectangle, c'est-à-dire qu'on a fini le problème qui nous était posé.